Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nianz Ruban. Aujourd'hui encore, nous nous retrouvons pour nos témoignages puissants et c'est le témoignage puissant 4.25. Hier, lors de notre live, nous vous avons annoncé la reprise des témoignages puissants et nous avons dit qu'à partir ou encore après ce live, nous irons dans une autre dimension avec des choses franchement qui concernent tout le monde, qui concernent notre futur. Il s'agit des choses qui vont se produire, en tout cas dans l'éternet, dans l'apocalypse. Et ce que nous allons même entendre là, dans ce témoignage, ça risque de nous effrayer, ça risque de nous détonner. Ne soyez pas étonné que nous choisissons de telles images comme miniature, c'est parce que ce qui se passe ou encore ce qui va se passer véritablement ne sera pas loin de ça et ce qui arrive vraiment est grave. Vous avez découvert des choses encore dans ce témoignage ou encore dans cette révélation, dans ces révélations. S'il vous plaît, soyez fort, soyez calme, soyez donc sages et demandons tous à Dieu de nous donner la force d'accepter, même de mettre en pratique sa parole, surtout que nous sommes dans l'intérêt des temps, pour ne pas rater le ciel. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne Yance Reborn, en dessous, c'est de se tous abonner, cliquez là-dessus, cliquez sur la cloche, puis j'aime si vous vous êtes touché. Nous allons réagir face à ce témoignage que nous allons écouter ensemble et franchement, ça va être chaud. OK, sans plus tarder, nous lançons donc le témoignage, écoutons ce témoignage pour en savoir plus mes frères et soeurs. Et ce que nous allons découvrir aujourd'hui, franchement, c'est extraordinaire. C'est notre première vidéo de ce jour, nous encouragez à laisser tous beaucoup de j'aime et préparez-vous pour une autre vague de vidéos qui arriveront après cette vidéo, ce n'est pas que finir, il y aura la suite, c'est parti. Cette époque de la grande tribulation sera marquée aussi par les ténèbres spirituelles profondes. C'est le temps de la grande tribulation sera marquée, les hommes adoreront la bête, les hommes adoreront la bête, les hommes adoreront la bête. Qui est la bête ? Écoutez, vous allez découvrir qui est véritablement la bête. On se trouve ici dans le temps de la fin. Les gens vont accueillir à l'incarnation de Satan. La bête est l'incarnation de Satan, 666. Vous comprenez ? Ici, on se trouve dans le livre de l'Apocalypse. On est plus loin. C'est pourquoi les jugements divins sur l'humanité apostate seront très sévères. C'est pourquoi les jugements divins sur l'humanité, les hommes adoreront la bête, sont très sévères. À l'exemple de Jean-Bré et de Jeunesse, deux spirites, sorciers et magiciens, au service de Pharaon, au temps de Diplé, les adoreront de Satan, à cette époque-là, à l'instant de Pharaon et ses magiciens, qui s'opposaient à Moïse. Ils vont s'enfoncer dans la résistance occulte, et Dieu les frappera lors de ténèbres. Ça veut dire que les événements de l'Apocalypse seront aussi marqués par l'intervention divine. Dieu va se mettre à faire des jugements, même frapper des gens. On parle d'écrêle, on parle de l'eau qui se batte sans son mensonge. Mais, frère et soeur, ça risque d'être fortement fort ce soir. Ou encore aujourd'hui, parce que nous sommes au jour. Parce que c'est là-bas, le siège de l'antéchrist, où il y aura, c'est le siège de l'immoralité, le siège de la sorcellerie, du spiritisme. Vous voyez, de nos jours, le spiritisme augmente. La sorcellerie augmente. Ce n'est même plus caché. Sur Internet, partout, vous voyez la sorcellerie aujourd'hui. Parce que, justement, le trône de Satan, c'est un endroit de sœur et de plus de merveilleux. Quand je dis que sur Internet, on voit la spiritisme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur Internet, on peut apprendre à être sorciers. On peut même être initié à la sorcellerie, au satanisme. Et même sur les réseaux sociaux, des démons viennent créer des comptes, des profils. Et ils sont là, et beaucoup de personnes, même des satanistes, ils les voient, ils vont s'abonner à leur chaîne. Ou encore, faire causer avec eux, opérer des conversations avec eux, carrément, ou sur Internet. Imagine, vous, votre enfant, qui va tomber sur une telle personne, qui est un démon, mais ne sait pas ce qui va se passer. La frère et la sœur, ça devient grave, même si c'est vous-même. En reste, le problème, ça va plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on ne doit plus nous fier au profit des personnes, que nous voyons en général sur les réseaux sociaux. Parce que là, vraiment, nous sommes dans l'éternet d'un état. Ce n'est même plus caché. Sur Internet, partout, vous voyez la sorcellerie aujourd'hui. Même, vous voyez, dans le système éducatif du monde, ils sont en train d'introduire le spiritisme, l'astrologie et tout ça. Ils sont en train d'introduire, pour que les enfants apprennent. Les enfants vont apprendre maintenant la sorcellerie à l'école. Nous sommes véritablement dans l'éternet d'un état, mes frères et soeurs. Et donc, les enfants vont apprendre à l'éternet d'un état, mes frères et soeurs. Pour que la génèse devienne des sorciers, des spirites, des possédés. Pour que la génèse devienne des sorciers, des spirits, des possédés. Pour que la génèse devienne des sorciers, des spirites, des possédés. Maintenant, la sixième coupe. Итак, шестая чаша. Le fleuve, le fleuve, va s'assécher. Et s'occupe le fleuve. C'est un fleuve qui est entre l'Occident et l'Orient. C'est une рекe, qui est entre l'Orient et l'Orient. Il y aura des événements très importants dans ce secteur-là, à la fin des temps. Et dans cette zone, il y aura des événements très importants. Merci. Le fleuve, le fleuve, va s'accès au revoir. Le fleuve, le fleuve, va s'accès au revoir. Il y a eu, pour être prêt à la voie de l'Orient et l'Orient. Il y a eu, les seuls, 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 les seuls. Voilà. Pour prendre l'Orient et les seuls, les seuls, les seuls. Je vous ai dit hier, que les blocs qui sont en train de se faire, les nations sous l'inspiration de Sataan, bien sûr, actuellement font une unité unique, et les blocs se forment. Le bloc de l'est est en train de se former, avec la Russie, la Chine, le Brésil, l'Inde, l'Afrique, et ça on dit BRIC, ils sont en train de bien former ça. Ceux de l'Occident, l'Amérique a fait l'aléan. Ils collaborent avec l'Union Européenne, le bloc européen. Et l'armée, c'est l'OTAN. Et vous voyez, aujourd'hui, tous les pays du tiers monde, tous ces puissants, chacun veut être là-bas pour l'exploitation des biens du tiers monde. Quand le système antéchrist sera là, après l'enlèvement de l'Église, et quand l'Église sera là, quand ce sera confirmé, ce sera un temps difficile, ces sept ans. Ce sera un temps difficile, pendant 7 ans. Dans ces sept ans, il y a trois ans et demi de paix. Une paix relative, à cause de la dictature. Mais après les trois ans et demi, tout va dégrader. Et les jugements aussi vont commencer. Mais ce sera un temps dur. Ce sera un temps difficile que Dieu fait venir Moïse et Élie. Moi, Dieu a fait venir Moïse et Élie. Toutes ces choses sont dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, on parle de l'avenissement de deux personnes qui vont venir. Oui, deux personnes vont venir. Il s'agit de Moïse et d'Élie. Les frères sœurs, c'est qui arrivent. Ils vont manger. Écoutons-le bien. Mais dans ce temps, il va venir Moïse et Élie. Parce que pour condamner l'humanité, il faut mettre l'humanité devant sa responsabilité. Pour juger, il faut d'abord avertir. L'Église est enlevée. Dieu ne peut pas condamner les gens comme ça sans les avoir avertis. Aujourd'hui, Dieu nous avertit. C'est ce que ça veut dire. Mes frères et sœurs, prenez compte de tout ce que tu viens de nous dire aujourd'hui. parce que, franchement, c'est grave. La mission de Moïse et d'Élie, c'est de les avertir. Il s'agit d'un autre message. Peut-être plus tard, plus une autre forme parlera de tout ça. Mais je voudrais que vous soyez bien éclairés là-dessus. Je voudrais dire quelques mots. A partir du verset 3. A partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Lisez ça. Et dame, d'un deux свидetels à Maïm, et ils vont prorочer de 1260 jours, qui sont appréciés dans la vêtise. C'est la raison d'une deux mâleines et deux светils, qui sont devant Dieu. Et si quelqu'un veut qu'ils abîmer, l'armine de leurs yeux et les exerce les victimes. Et si quelqu'un veut qu'ils abîmer, l'artèvent être mort. Ils ont Forum. ... 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